Bonjour à tous, ça me fait hyper plaisir de vous voir pour la seconde lettre de l'alphabet cette fois-ci, le Bet. Donc rien à voir avec quelqu'un qui est bête, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est la deuxième lettre de l'alphabet et le mot Bet d'ailleurs vient du mot Baït qui veut dire une maison en hébreu tout simplement. Donc là j'espère que vous êtes bien assis sur votre canapé, que vous êtes bien installé sur une chaise avec une table avec un bel écran, que vous regardez tout de manière apaisée et vous faites le vide autour de vous. C'est parti pour la seconde lettre de l'alphabet le Bet. Alors vous vous rappelez un petit peu la dernière fois on avait dit qu'il y avait 22 lettres d'accord donc plus que 20 lettres après le Bet ça va franchement on va y aller petit à petit et à la fin vous saurez lire dans la Bible dans le texte original vous saurez lire des des poèmes en hébreu parce qu'il ya les voyelles vous saurez lire plein de petits textes comme ça que peut-être vous vouliez lire depuis longtemps peut-être de la liturgie juive voilà donc tout ça vous allez pouvoir le réaliser grâce à nos leçons Aleph-Bet de la cour d'hébreu. 22 lettres 27 signes on se rappelle un de cet de cet alphabet avec des doubles ici on voit bien ici qu'il ya des doubles lettres rappelez vous et on va les voir très bientôt et puis on a dit que on parlait du Aleph qui était une lettre un peu spéciale c'était la première mais elle était un peu spéciale puis vu qu'elle n'a pas de son d'accord c'est un son neutre eux d'accord elle attend en fait cette lettre attend qu'on lui met une voyelle en dessous voyez vous rappelez d'un voilà cette voyelle c'est ces quatre voyelles a et i ou c'est comme s'il n'y avait pas de consonne et puis en lettres cursives le Aleph se dessinait comme ça on s'en rappelle avec le petit c et la barre juste à côté donc si on révise un petit peu ça faisait à et i ou à et i ou c'était les quatre voyelles qu'on avait appris la dernière fois et aujourd'hui c'est le bête en fait la lettre bête est un peu spécial vous allez voir chaque lettre va avoir son petit taux de de particularité et le bête la particularité c'est que selon sa place dans un mot va se prononcer b comme un b ou v comme un v d'accord c'est une lettre un peu double d'ailleurs vous savez même en espagnol que le b et le v en espagnol pour ceux qui en fait de l'espagnol le b et le v sont des consonnes qui sont assez proches d'ailleurs même à à la prononciation be veut on est pratiquement sur la même position de la bouche et donc regarder plutôt de ce côté ici on a deux typographies comme d'habitude je vous montre un petit peu les deux styles de typographie qui peuvent exister dans les futurs textes que vous verrez soit le bête a un point soit il n'a pas de point quand il a un point il se prononce b et quand il n'a pas de point il se prononce veut c'est ce qu'on appelle c'est ce que les débutants appelle le bête et le vète bon en fait c'est la même lettre d'accord mais c'est comme écoutez c'est pas si incroyable que ça regardez en français quand je prends un c'est que je lui mets une cédille ça fait on passe du que os quand je prends un c'est que je lui mets un h on passe du ce quand je prends un c'est plutôt un paix cette fois ci voilà un paix que je mets un h on passe du peu au feu et ben voilà il ya des aussi en hébreu c'est comment dire ces bizarreries linguistiques donc le b le bête ça vient du mobile d'accord n'avait pas eu l'occasion de dessiner le aleph mais donc ça à cette forme comme ça savez que les lettres hébraïques à la base sont des sont des signes plus que des lettres d'ailleurs le mot l'être en hébreu hot veut dire un signe c'est le même mot l'être et signe en hébreu donc voilà cette lettre comme ça c'est le bête et vous voyez si on regarde de haut eh ben on croirait que c'est un mur un deuxième mur un troisième mur et puis la porte d'entrée ici c'est bien une maison voyez avec trois murs et et une porte ici donc le bête c'est bien une maison et d'ailleurs ça est désigné une maison dans l'ancien alphabet hébraïque voilà une page de journal de israël ayom on va voir un petit peu où se cache cette lettre bête qui a beaucoup d'occurrence dans un texte hébraïque parce que c'est aussi la proposition dans b à chaque fois qu'il va y avoir ce b ce bête au début avec le son b c'est le mot dans 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 la maison dans cette pièce et dans dans l'autobus dans le métro dans 1 ce don c'est désigné par la lettre bête en hébreu et d'ailleurs ben voilà la danse dans ce texte où c'est qu'on pourrait trouver des des occurrences du mot de la de 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 la de la lettre bête voilà ici si je me mettais en rouge ça serait bien pour voir mieux voilà un b ici un bête un bête ici un bête un bête un bête on regarde un petit peu ça de plus près voilà un autre bête il a plein c'est beaucoup d'occurrence de cette lettre c'est la très 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 utilisé dans les textes voilà ça c'est dans oui quand il ya ce bête au début du mot ici ça veut dire dedans voilà et donc ça le son b voilà voilà vous commencez à 1 et puis le halef on se rappelle du halef voilà le halef est là il est là aussi il est là amusez vous un prenez n'importe quel texte enfin n'écrivez pas dans votre bible parce que ça va faire n'importe quoi mais prenez un texte d'hébreu imprimé puis vous faites le même ah je me suis trompé en vous parlant je me suis trompé voilà donc tout bon il y en a d'autres 1 le halef et le bête il y en a des tonnes voilà un autre halef et voilà encore un autre halef donc mais alors vous allez me dire mais comment ça se fait que vous parfois il ya un point parfois il ya pas de points à l'intérieur il ya deux points à l'intérieur que s'il ya des voyelles l'hébreu est une langue sans voyelle à la base d'accord là les voyelles sont mises pour les débutants ou pour les textes bibliques uniquement ou dans des poèmes uniquement mais un texte par exemple de journal ou un texte en israël une enseigne etc sera toujours sans voyelle ne vous inquiétez pas il y a des moyens de savoir lire en hébreu sans voyelle il ya des trucs et astuces que vous apprendrez en suivant toute la formation à cours d'hébreu ne vous inquiétez pas on va tout vous expliquer ne commencez pas à être effrayé par le fait qu'il n'y ait pas de voyelles en hébreu quand on a ce 7 cette lettre vous vous rappelez le le bet donc ça a cette forme d'accord mais attention en cursif ça a cette forme comme ceci je refais je commence par en haut je m'arrête et je repars je commence toc et hop hop et hop vous avez vu eux ils font pas de il n'y a pas de pointe ici mais c'est pas grave parce que en fait c'est quand on écrit vite on fait pas de pointe on peut on pourrait s'arrêter repartir mais je peux aussi le faire comme ça en arrondissant un peu plus voilà mon bête il est très beau là il ya aucun problème et puis quand quand j'écris avec les voyelles et que c'est vraiment un bête et pas un vet comme on a dit je peux mettre un point ici voilà n'oubliez pas que le aleph se fait ici comme ça qu'il est plus haut avec la barre voilà un bête et un aleph à côté ça donne ceci vous avez compris on passe à la suite donc qu'est ce qu'on avait dit que le aleph avec la barre ça faisait a et ben le bet avec la barre ça fait bas quand il ya le point c'est un bet ça fait bas le bet avec un et ça fait b le bet avec un i ça fait bi le bet avec un ou ça fait boue je pense que vous avez très bien compris et si j'écris ici dans la version cursive je mets un point ici hop bas et là ça fait avec les trois points b et là ça fait bi et là ça fait bas avec un ou ça fait boue bon jusqu'à là c'est facile il ya d'autres voyelles en hébreu qu'on verra un peu plus tard donc en fait on a deux on est d'accord que au lieu qu'il y ait les voyelles sur la même ligne en français il ya des consens des voyelles sur la même ligne en hébreu non les voyelles sont arrivés très tard dans l'histoire de l'hébreu je vous le rappellerai toujours et quand le bet n'a pas de points et ben le veut avec un a ça fait va le veut avec un et ça fait v le veut avec un i ça fait vie veut avec un ou ça fait vous va v vie vous va v vie vous en récapitule bas bé bi bou va v vie et vous allez on va complexifier un petit peu les choses si ça vous dit c'était facile là jusqu'au bout jusque là franchement ça va là on va complexifier un petit peu cette fois ci en disant que le a que vous connaissiez ici ce a n'est pas le seul a il y a un autre a en hébreu c'est celui ci la petite croix là c'est pas une croix c'est un petit t d'accord et ben c'est un a aussi donc ça fait bas et bas ici si on résume bien bas et bas donc quand il y aura un petit t en dessous ça fera bas et quand il y aura un petit un petit trait en dessous ça fera bas aussi et maintenant l'exercice de la lecture est ce que vous êtes prêts c'est parti b avec a ça fait bas b avec et ça fait b avec qui ça fait bi avec a ça fait bas et oui bas et ben vous bas 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 b quand le bête n'a pas de points on appelle ça un vête va v vie vous pouvez me devancer va vous va va v mais chers amis j'ai une annonce à vous faire nous allons lire nos premiers mots hébraïques et oui sortez les mouchoirs c'est le grand jour vous allez pour la première fois lire des vrais mots en hébreu je vous en propose trois le mot av ici av regardez la première lettre c'est un aleph avec un a ça fait à jusqu'à là c'est bon le deuxième la deuxième lettre c'est un vet c'est un bête sans point d'accord et ben il ya aucune voyelle vous savez me un e muet quoi av maintenant nous avons à bas bas à bas bas e le aleph on a dit qu'il se prononçait pas s'il n'avait pas de voyelles et ben c'est le cas à bas donc ça fait à bas c'est pas le groupe à bas je vais vous dire ce que ça veut dire à bas à vie vous faites pas attention à ce à cette lettre qu'on connaît pas encore on va l'apprendre vous inquiétez pas à vie vous avive d'accord bon j'enlève toutes mes toutes mes cochonneries on va relire et je vais vous donner vos trois mots vos trois premiers mots hébraïques tout de suite bas b b b bas bou b bat ba ba b va z voulez vie v va vous vous v咀 v à bas à aviv qu'est ce que ça veut dire av c le père Abba, papa Avive, le printemps Av, le père Abba, papa Avive, le printemps Voilà, vous connaissez déjà trois mots Quelle différence entre père et papa ? C'est pareil qu'en français père, c'est le père Et Abba, c'est papa Quand on appelle son père de manière familière Papa, papa, Abba, Abba Voilà, très bien Ça veut dire papa en hébreu Maman, c'est pas pour tout de suite Ça fait appel à des lettres qu'on n'a pas encore apprises Et qui vont arriver très bientôt Ne vous inquiétez pas Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Vous allez télécharger le PDF De cette leçon Ainsi que le PDF D'exercice d'écriture Et vous allez faire vos exercices D'écriture et puis on se retrouve Pour la leçon 3 Leçon sur la lettre Guimel, Berthlacha Bon courage